J'ai eu le privilège d'être, pendant plusieurs années, membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Cela m'a mis en contact avec des collègues de 46 autres pays européens. Et au cours de ces années, j'ai pu constater à quel point notre pays, la Suisse, jouit d'une haute considération, de beaucoup de respect pour son système démocratique, pour son système de protection des droits de l'homme et de protection des minorités. Eh bien, ces collègues m'ont déjà interpellé en me demandant s'il était vrai qu'en Suisse, on allait voter sur une initiative qui aurait comme conséquence qu'on devrait sortir de la Convention européenne des droits de l'homme et donc sortir du Conseil de l'Europe. Nous serions le seul pays avec la Biélorussie à ne plus faire part du Conseil de l'Europe. Donc, l'exemple suisse aurait aussi un effet absolument dévastateur sur les autres pays, mais un effet négatif aussi pour chaque Suissesse, pour chaque Suisse, parce que la jurisprudence de Strasbourg, au cours de toutes ces décennies, a renforcé nos droits et nos libertés. Mais pourquoi, pour quelles raisons, devrions-nous renoncer à une telle protection ? C'est absolument incompréhensible. Cette initiative est dangereuse. Elle est incompréhensible et elle va créer un dommage pour toutes les Suissesses et tous les Suisses.